bonjour madame vous allez bien ça va je voudrais m'entretenir avec votre directeur si c'est possible d'accord madame merci je reviendrai madame bonjour bonjour monsieur vous allez bien j'espère que vous m'avez reconnu je suis là pour la même pause pour voir votre directeur encore deux moyens monsieur le directeur la même personne est revenu un peu pour moi je vais les recevoir d'accord on va vous recevoir dans son bureau continuez tout le droit bonjour monsieur bonjour vous allez bien ça va et la famille prenez place monsieur le directeur je suis à la quête de l'emploi qu'avez-vous fait pour l'été ingénieur électricien vous venez d'où de la hongrie oh ça tombe bien pourquoi monsieur le directeur on dirait que c'est votre jour le sens votre marabout est fort le ministre des affaires étrangères nous demande un étudiant venant de l'est là-bas je non il y a un poste de responsabilité du directeur et du ministre des affaires étrangères vous parlez au roi évidemment si et russe encore mais je ne vois pas pas ça c'est il me suffit juste de téléphoner et vous faire s'il y a certains documents mais monsieur le directeur rendez vous compte je ne suis pas un diplomate je suis ingénieur électricien mais un jeune homme voulez-vous que je vous dise tout ce que vous pouvez faire à d'ingénieur électricité c'est de réparer les vieilles machines et les vieilles jambes oui d'accepter ce boulot pour que vous puissiez vivre bien avec votre famille donc vous voulez m'inviter d'accepter ce poste même si ça me convient pas ça serait mieux pour vous c'est dans votre intérêt donc monsieur vous revenez la semaine prochaine je vous ferai signer les documents pour que vous commencez le coup ce matin là j'ai un peu de café mais ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça ça va apporte moi un peu de café et puis d'ailleurs je voulais te parler de quelque chose la même à chaque fois j'ai pas eu le moment d'abord j'ai remarqué parmi toutes les employés qui se trouvent ici donc j'étais dit un peu c'est à dire très même magnifique donc j'aimerais que si ça ne te dérange pas c'est à dire je vais t'inviter à dîner un peu c'est à dire à sortir avec moi si ça ne te dérange pas en tant que ton patron mais monsieur vous savez que dans cette entreprise c'est interdit non mais donc tu oublies qu'on dit que les secrétaires sont faits pour leur patron désolé monsieur c'est impossible donc tu veux me dire que tu ne veux pas de moi désolé monsieur il n'y a pas de problème je comprends vous pouvez me disposer mais ça c'est quoi ça j'ai l'accord j'ai tout et puis elle me refuse bonjour les filles bonjour monsieur vous allez bien vous êtes contentes comme ça vous parlez de quoi n'est pas de problème je vais essayer de faire des documents à signer là je vais essayer de faire ça merci vous portez vous bien mais j'ai une paire nouvelle savez vous que le nouveau boss m'a tragué bien sûr il m'a tragué dans cette entreprise il a eu le temps de me traguer mais ça c'est quoi ça maintenant au lieu que ça reste entre nous maintenant je ne peux rien faire maintenant si au moins c'est entre nous je n'allais pas avoir honte mais maintenant il commence à parler ça à tout le monde je l'ai dragué et ça c'est quoi ça donc je peux plus même marcher dans ce bureau attends j'ai quelqu'un là l'ami qui travaille ici je vais l'appeler et voir si je peux avoir des conseils avec vous je vais même me déplacer c'est bon je suis là pour te demander un bon conseil concernant l'entreprise là où je travaille je suis venu là-bas donc vous avez remarqué que ma secrétaire elle est tellement belle donc j'ai essayé de profiter de moi c'est comme j'ai randonné tout donc j'ai essayé de la traguer mais elle l'a refusé quoi ? je ne sais pas pourquoi elle l'a refusé toi ne connais pas le dernier qui se trouve là-bas ah dis donc il n'y a aucun danger dans ça c'est ma secrétaire il n'y a aucun danger dans ça il n'y a aucun danger dans ça laisse-moi t'expliquer il y avait un ami qui travaille dans cette entreprise là il a dragué sa secrétaire à cause de ça on l'a arrêté et ensuite on l'emprisonne mon ami à cause des filles seulement tu dragues une fille on t'emprisonne ah attends j'ai bien attends moi j'ai bien quel éclair cette vie mère je sens que je vous parlais encore de moi s'il vous plaît mère pour l'amour de Dieu arrêtez sacré maudit tu finiras par me coudre la bouche et quand t'es enceinte t'as un peu grandi s'il vous plaît mère arrêtez sinon je m'en vais oh petit maudit Rayy voyez-vous ce qui ressemble maintenant à votre mari il me faisait la même chose qu'il était enfant donc va-t'en donc tu me trouveras à Bourouré j'ai du travail à faire déterrer le tarot et chercher le manioc mère pour l'une fois que vous avez le temps à reposer Rayy tu me connais donc pas mal mère depuis que père est parti elle est comme ça qu'elle veut dire fils sur cette terre chacun a sa propriété le mien c'est ton père et puis tout le dit va-t'en tu me trouveras à Bourouré pour faire quoi là-bas vous allez faire quoi là-bas vous l'aurez du travail du travail dites plutôt corvée depuis que père est parti moi aussi depuis que je suis né je ne vous ai pas vu à l'ombre vous ne faites que piocher s'aimer et servir père père n'a jamais été content de vous je t'interdis de parler à cet homme à ton père d'ailleurs même fait conversation infiniment ton père reste ton père la nomination de ce livre par le Président comme Premier Ministre Sœur publique honorable membre du Congrès à l'entente de mes propos je voudrais transmettre de son heureux félicitations à son Excellente Président Samatra qui débarque sa confiance de m'avoir choisi comme Président Premier Ministre également à toutes les personnes qui ont participé moralement et physiquement à l'acquisition de la souveraineté nationale de notre cher pays de cette confiance je donnerai s'il faut ma vie pour garantir la paix la sécurité le respect des droits des hommes très chers publics ce pays nous appartient il a besoin de nous vive le Président Samatra vive le pays et vive les populations guinéennes à l'occasion de la fête organisée c'est Souriba le couple d'Yulde et Rahi Souriba et Mamata se trahissent dans leur chambre conjugal d'Yulde et Rahi se disputent pattern la vie est belle mon ami l' 자 le Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501